Sélection à Trovazou et boulevard Et vous n'avez pas eu le gardien de dire quoi Et où est-ce ? Gardien ? Gardien ? Gardien ? Premier but ? Gardien ? Gardien ? Gardien ? Gardien ? Gardien ? Gardien ? On peut entre l'équipe de Gardien ? On est tout le dia ! On est tout le dia ! Est-ce que vraiment on est tout le dia ? Ok ? Lélo, c'est la vie ! Ah ouais ? Hein, lundi ? Lundi à Evadoya ? Lundi à Evadoya ? Lundi que Militante et Goa ? Moi je vous poserai déjà la question Est-ce que Eqbarien ? Eqbarien ? Eqbarien ? J'aime aller ! Mais est-ce que Eqbarien ? Eqbarien ? Mais dans un autre Monsieur Eqbarien ? Tu vas te demander je parle de quoi ? T'as pas vu la miniature ? En somme lundi, le match retour ! Maintenant Togo-Algérie ! Eh ! Maintenant c'est Monsieur Swazun, c'est bienvenue dans son nouvel épisode de Lélo Talk ! Julé Key Youngso ! Ouais, ça fait deux jours que j'étais pas là ! Me voici encore ! Venons, on va parler encore du football togolais ! Lélo, c'est la vie ! T'as vu ? Ouais la dernière fois, on a tous pleuré ! On était vexés ! On est énervés ! À un point où, moi même je me suis mis à faire des erreurs ! Et puis les gens, on dirait qu'ils m'attendaient ! Sans rentrer dedans pour moi comme ça ! En tout cas c'est corrigé ! C'est bon ! Oui, le match ! Oui, je parlais bien évidemment du match Algérie-Togo ! 5 à 1 ! Et là, il manque l'ombre ! Autant pour moi, il manque l'ombre ! Et je n'étais pas la seule personne qui avait mal ! Qui s'était senti vraiment incapable ! Qui s'était senti vraiment inutile face à ça ! La honte ! On l'a tous pris hein ! La honte là ! Oh ! C'était sur nous tous ! C'était sur nous tous ! Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est que la vidéo de réaction que j'ai faite par rapport à ce match-là la dernière fois ! Dans les commentaires, je tombais ! Il y a des Algériens qui commentaient, qui se moquaient encore de nous dans les commentaires ! Hé ! Hé ! Non ! Oui, j'ai eu mal de voir les Algériens se moquer de nous ! Même ceux qui étaient compatissants du genre, voilà ! On peut toujours sortir, on peut toujours être qualifiés, tout ça dans les commentaires ! C'est vrai qu'ils sont compatissants, mais au même moment, j'avais mal personnellement ! Aïe ! Les gars ! Ce match-là, hein ! 5-1 ! Je me rappelle pas qu'une équipe nous avait une fois donné 5-1 dans l'histoire du football togolais ! Moi, je ne me rappelle pas ! Eh ! personnellement ! Si... S'il y a des gens ici qui se rappellent d'une équipe qui nous avait donné, qui nous aurait donné ce score-là ! 5 buts dans un match ! Dans l'histoire du football togolais ! Dites-moi dans les commentaires ! Parce que moi... Vim ! Mais ce qui m'a aussi fait mal, hein ! Pour le match de la dernière fois, c'est la réaction des gens ! La réaction des gens ! La réaction même des gens sur des chaînes internationales ! France, je crois que c'est RFU ou bien France 24 ! Où il y avait Rémin Gono avec d'autres journalistes qui se moquaient de nous ! Il les gagne ! Je vous laisse regarder un instant ! Je reviens juste après ! Togo est malheureusement très faible ! Bon, ben voilà ! Vous pouvez jouer à 10 ! Ou à 10 et demi ! Même à 9 ! Et ça suffit ! C'est vrai que ce n'est plus le marès ! Tu as raison ! C'est plus le marès qu'on a connu ! A City ! Il a... Ha 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 ! Ha 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 ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ça fait mal, hé ! Mais... Après, on se pose la question ! Moi, personnellement, je me disais... Est-ce que moi, je retourne avec Bahia ? Je me disais, parce que j'allais vu l'équipe, vu ceux qui étaient sur le banc, surtout côté gardien, celui qui était dans les goals la dernière fois, quand bien même que les gens ont essayé de le défendre, que l'erreur ne venait pas de lui, mais lui aussi il était dedans, lui aussi il était dedans. C'était pas lui seul la source, ou bien la raison pour laquelle on avait pris 5-1, mais lui aussi faisait partie de ceux qui ont permis à ce qu'on prenne 5-1, donc disons la vérité. Maintenant, si on prend le côté du dégaulier, à part lui, l'autre là aussi, l'autre là aussi, l'autre là, l'autre là aussi, c'est ce qui me fait dire, Églard Rien, églard Rien, églard Rien, églard Rien, églard Rien, parce que les gars, c'est toujours les mêmes gars qui vont jouer, c'est toujours… moi j'ai peur j'ai bien envie d'aller au stade il y a paix mais crise cardiaque d'Hippopili et d'Ibedo et d'Ibedo c'est lundi le match c'est aujourd'hui ils sont toujours là, ils sont déjà là les Algériens sont déjà dans la capitale ils sont déjà là pour le match d'aujourd'hui lundi le 14 ils sont déjà là mais c'est quel honte en tout cas ils sont déjà là comme les gens le pensaient il y a certains qui suggéraient que voilà pour bien motiver les gens à aller regarder le match d'aujourd'hui il serait bien de laisser tomber l'achat des tickets de faire des entrées gratuites de laisser l'entrée gratuite pour tout le monde les gars jusqu'à présent on n'a pas eu d'info si l'entrée serait gratuite mais c'est vrai je me suis une affiche sur tiktok qui disait yes week-end yes week-end can ou un c-a-n on peut toujours mettre ça dans le sens de canne quoi coupe d'afrique des nations yes on peut toujours aller canner ah way est ce que bon disons la vérité c'est pas si impossible mais c'est pas impossible mais mais en tout cas les gars aujourd'hui c'est le 14 le match c'est aujourd'hui ceux qui ont la possibilité ceux qui sont disponibles ceux qui ont les moyens là payer les tickets, aller supporter les éperviers nous on va rester à la maison, on va regarder le match à la télé allez-y les supporter ils en ont besoin nous nous ne serons pas disponibles donc c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas y aller mais ceux qui sont disponibles et qui ont les moyens d'acheter les tickets aller soutenir les éperviers la dernière fois c'était juste parce qu'on n'était pas là au stade aller soutenir c'est la raison pour laquelle mais cette fois-ci c'est chez nous le match va se jouer allez les soutenir payer les tickets je sais que vous allez le faire vous allez y aller allez les soutenir au stade je sais que vous êtes capables de faire ça donc faisons ça faisons ça faisons ça allons au stade allons au stade soutenir les éperviers du Togon en tout cas ils sont déjà là ils sont déjà là et en attendant nous sommes 3ème nous sommes 3ème Guinée la Guinée a battu le Libéria la dernière fois a battu le Libéria donc ils sont 2ème voilà avec 4 points le Maroc 9 points nous avons 2 points voilà Libéria et les Gomera donc les gars voilà un peu l'état des choses et Algérie et Algérie oh oh Algérie bon nous blagnez les lots c'est la vie et maintenant au cours du week-end au cours du week-end aussi il y a eu de petites pluies il y a eu de la pluie disons ça la pluie et ça fait mal ça fait mal de voir encore des gens inondés ça fait mal de voir encore la maison des gens les effets des gens dans l'eau encore donc il ne doit plus pleuvoir à l'homme il ne doit plus pleuvoir à l'homme une fois qu'il aïe les gars ce que je vous dis là ce n'est pas de la blague il y a eu si vous en tout qu'il y a eu le week-end mais est-ce que ça a encore causé il y a eu ça a encore délogé les gens de chez eux il y a des personnes qui ne peuvent plus pour le moment dormir chez eux parce que voilà l'eau a pris partout donc on ne peut plus on ne peut plus se coucher on ne peut plus il ne peut plus pleuvoir ici à l'homme les gars peut-être que vous n'êtes pas au courant je vous laisse regarder quelques images on va revenir juste après vous n'êtes pas au courant les gars on ne peut plus les gars vous avez le vous n'êtes pas au courant la poche c'est terré les filles ce c'était le produit n'a poussé poussé d'un jour le poste c'est terre le poire c'est au pouvoir un fier au moins un aimé de bioprovent à ça au moins mieux recruté n'a moins 30 à 20 personnes pour mon ado et les congénés rentré au moins ceci est assuré dans les violets et mieux qu'ils ne voient pas mais on a dit similatron abouadis et quoi vous n'êtes pas on peut marcher à l'eau d'eau les filles de l'eau et le tout le monde n'est rien elle voit toi elle a bouclé à tu l'avant nous c'est à tu l'avant nous c'est compliqué c'est compliqué togo à refaire l'eau mais à refaire un bon à refaire et à tomia je ne comprends rien on est dans un pays indépendant qu'on peut y aller au choc et toi mais pour que c'est trop les amis possibles et pour s'y je n'arrive pas à comprendre quoi je n'arrive pas à comprendre comptable de gonta surtout sans gré rava douce et bédjuan sans gré rava douce et végard mémoire il doit d'où moi quoi elle est végétal quoi parce que c'est la meilleure l'eau malheureux il est la mi congwe amok au bar miabois c'est le monde démontré que vous aimez et moi je suis dit d'aller voir la taux d'aujourd'hui j'allais pas mieux et moi j'ai dit ma bagarre et j'ai dit ma bagarre et la mère est vu la situation faut croire que voilà on dirait que ce qui s'est passé la dernière fois là il n'y a pas grand chose qui a été fait voilà il n'y a pas grand chose qui a été fait pour vous corriger un peu les choses pour faire de sorte que s'il pleuvait encore de la sorte voilà au moins que voilà ça n'a fait pas beaucoup de personnes on dirait que rien n'a été fait ouais parce que j'en beaucoup de personnes se retrouvent déjà dans l'eau encore les maisons inondées les rues inondées voilà tout en tout cas force à cette personne-là qui une fois de plus se retrouve dans l'eau voilà qui se retrouve une fois de plus dans l'eau à cause de c'est plus là de ce week-end force à vous force à vous force à vous je sais que force à vous va va pas changer grand chose mais le courage peut te faire faire beaucoup de choses un le courage peut te faire faire beaucoup de choses en tout cas force 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 et une fois encore un appel aux autorités que vraiment il ya beaucoup de personnes qui sont dans des conditions bizarres à cause de c'est plus là encore et puis c'est compliqué quoi c'est compliqué en tout cas mais dans le monsieur voilà un peu 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 l'état des choses avec les plus du week-end est aujourd'hui lundi le match togo algérien c'est dans l'après-midi en tout cas allez les soutenir aussi et dites moi dans les commentaires voilà ce que vous pensez tout d'abord du match du match est-ce que là il ya ou là il ya les pronostics voilà envoie les pronostics envoie les pronostics au voilà le match d'aujourd'hui quels sont vos attentes quels sont vos attentes on sait tous que on veut tous gagner mais côté score là tu mises sur quel score et les joueurs de 1x bett arrêtez ils vont encore aller jouer pour la défaite du togola arrêtez ça a mieux t'améler mais le mieux t'améler et la défaite du togo fait que amélo a égique pour les misérolés du galéwanisme et dit hey changez changez en tout cas mettez les scores dans les commentaires et dites moi un peu donnez nous un peu la situation dans votre quartier après c'est plus là du week-end voilà dites nous dites nous dans les commentaires c'est quoi la situation chez vous bien les quartiers d'à côté tout en tout cas force à toutes ces personnes là je m'appelle jules et qui ont besoin que nouvelle semaine voilà bonne semaine à nous tous ciao ciao